Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Joyce MacDougall, Théâtre du corps. Comme cela arrive souvent quand on écrit, un autre livre prend forme quand on écrit celui qui nous occupe. Anna O. évoquait son théâtre privé en parlant de ses associations libres breuheurs, création psychique. Une insomnie peut être une crainte de s'endormir et de faire des rêves non désirés. L'aventure psychanalytique est entreprise par ceux qui veulent délimiter les continents inconnus de leur esprit, terra incognita. Un certain nombre de gens recherchent de l'aide dans le but de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Les patients présentent des troubles psychosomatiques qui sont inconscients d'une quelconque douleur mentale. Il est essentiel que le candidat à l'analyse veuille une analyse pour lui-même. Quête de la connaissance de soi, savoir pourquoi le patient vit sur un mode traumatique. Désir d'accéder à une plus grande lucidité pour découvrir la signification inconsciente de situations difficiles à vivre. Narcissique, infantile, impulsif, pervers, dépendant de la drogue, détaché du réel. Se demander si nous voulons nous embarquer dans l'aventure psychanalytique avec lui. Toute demande constitue un paradoxe car les symptômes sont des tentatives infantiles d'auto-guérison, solution à une douleur mentale insupportable. Le patient considère que l'analyste est omniscient, qu'il sait déjà tout, ce qu'il ne sait pas lui-même. Les patients difficiles sont ceux qui ne peuvent pas accepter leur part de responsabilité dans la création de leurs symptômes. Fragilité narcissique. Le corps a un langage à lui. Au lieu de contenir nos émotions et d'y réfléchir pour leur trouver une réponse adaptée, nous sommes tous portés à faire quelque chose à la place. Trop manger, boire, fumer, se quereller, démolir sa voiture ou même attraper la grippe, expression en acte. Un impuissant sexuel nous fait comprendre par le discours associatif que toute femme désirée représente inconsciemment sa mère. Interdit. Prédisposition aux accidents corporels et aux brèches du bouclier immunologique d'un sujet. Les malades ou accidentés sont anxieux, déprimés, surmenés et non, quand la vie leur sourit ainsi que l'avenir. L'addition en fait partie. L'angoisse est la source principale de tous nos symptômes. Cette capacité à tomber malade est une sortie en cas de besoin, en période de crise, perturbation affective qui teste les limites corporelles. La mère peut entraver les élans de son bébé vers sa différenciation en fonction de ses propres conflits inconscients. L'inconscient de la mère émerge lentement lors du traitement, interdiction, état émotionnel. Ce sont les souffrances qui motivent le patient à venir faire l'analyse. Une relation « good enough » entre mère et enfant, une relation adéquate sans plus doit avoir lieu pour l'équilibre. Une mère considère son enfant nouveau-né comme un prolongement narcissique d'elle-même et avec lui une relation fusionnelle. Lorsqu'on s'endort, une partie de la libido refuse de régresser jusqu'à l'état dénué de rêve du narcissisme primaire. Nous sommes tous aptes à décharger nos tensions par l'action quand les circonstances sont génératrices de stress, manger, boire, fumer. L'action est une défense contre la douleur mentale. Mais la réflexion et l'élaboration mentale seraient plus appropriées. La psychanalyse en tant que science est centrée sur la signification, sa logique sous-jacente et la logique du langage. Les analysants révèlent une terreur de leur réalité psychique. Une organisation oedipienne déséquilibrée peut conduire à une tentative de remplacer l'internalisation manquante d'une instance maternante par des substances, objets ou actes additifs. Nous méconnaissons la difficile route analytique au devant de nous lorsque nous nous engageons dans les analyses. Impatient se plaignant que la vie ait été pourvue de sens, l'analyste voit un enfant triste et amer qui ensevelit une part vitale de lui-même avec la mort de son père. L'acte de fumer peut représenter une façon de décharger ses sentiments plutôt que de les percevoir et d'en penser leur signification. La désobéissance et les attitudes d'opposition au souhait d'une mère sont des tentatives désespérées pour combattre son étouffement affectif. L'analyste risque toujours en cherchant à intervenir lors de la séance. Un corps souffrant est un corps vivant. Un asthme protégeant de la folie. L'investissement positif de la souffrance corporelle fait penser à ces enfants qui se cognent sans cesse la tête contre les barreaux de leur lit, comme pour trouver la confirmation que leur corps a des limites propres et pour éviter en même temps d'éprouver des émotions douloureuses. Le psychanalyste doit apprendre à écouter le langage du Soma, langage à dialecte multiple. Chaque patient est un drame unique et personnel. Le travail d'analyse est toujours une histoire recréée par deux personnes. Les facteurs responsables de la production des changements psychiques échappent à notre entendement. Nos théories sont partielles et partiales. Les efforts des chercheurs et des collègues contribueront à faire progresser notre connaissance du soi psychosomatique de l'être humain. Joyce MacDougall, théâtre du corps. Merci.